L'avantage, et l'intermaison, il se peut détacher, le poil n'arrive pas à accélérer, et nous le joueur est une résistée, avec qui est également réservé à la corde, avec encore quelqu'un va être à marconner, Anthony et Timoko, qui s'en va vers peut-être un deuxième, et l'élite-lope c'est formidable. Timoko qui est exceptionnel, qui est reparti, qui est sur le toit du monde, Timoko, et qui va remporter un élite-lope exceptionnel, qui se balade, il est magistral exceptionnel. Propulsion est certainement deuxième, le numéro 3, à voir ensuite avec Résolve, et également à l'extérieur, on a bien fini avec Propulsion. Incroyable, incroyable scénario de course, et Bold Eagle complètement inexistent, finalement, dans la dernière ligne droite. Donc, et la raison pour laquelle je dis que je dis que je suis en train d'un crown, parce que, aussi, pour quelqu'un qui ne connaît, vous avez le helmet de gold maintenant. Donc, un petit peu plus, c'est ce qui est un seul pays, est-ce que c'est le seul pays? Je pense que, en Allemagne, c'était le premier à commencer par ça. Ils ont le mot de gold pour eux, le driver qui a gagné le plus de l'équipe de l'année précédente. Il a eu un autre, 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 avec le gold helmet. Et ils ont même le silver et le bronze, je pense. Ok. Donc, ils ont fait ça. Et puis, on a fait, on a fait, on a coupé cette tradition un peu. Et puis, on a décidé, c'est officiellement, que je ne vais pas compter. Je ne vais pas compter. Ok. Donc, je disais, c'est que l'année, je devrais avoir un helmet de gold, je disais, non. Donc, ils ont mis en bleu. Mais, la Trotting Society, a fait la décision, c'est que ça me donne, c'est un honneur, parce que je suis un bon ambassadeur pour le sport de trotting, en Smedien, et tout le monde. Et, c'est pourquoi je suis en train de gold. Oui, c'est retire. Qui a été le dernier, qui a été le dernier helmet, avant toi? Eric Oderson. Ok. Il est très bon. Je l'ai rencontré un couple de fois. Oui, c'est super. Oui, je l'ai rencontré au Hamiltonien, un couple de semaines, donc c'est un bon gars. Donc, il est retireux maintenant. Il est retireux, oui. Donc, d'autres pays, vous pensez que d'autres pays devraient la tradition, peut-être l'Amérique, ou... Je sais que Aaron voudrait le dernier helmet de gold. Oui. Aaron Merriman, ou... Qui a été le canadien. C'est un gros truc, quand vous en avez. C'est un honneur. C'est un honneur, et c'est un honneur, et c'est un bon advertisement pour les gens, pour vous dire, quand les gens sont venus à la scène. Pourquoi ça a ce gars a la golden helmet? Oui, c'est instant, comme vous l'avez dit, instant marketing, instant conversation. C'est pas vraiment l'argent, non c'est pas vraiment l'argent. C'est pas vraiment l'argent, c'est juste la peinture. Donc, on va parler de ce dernier L'Elite L'Ophe ou de la première L'Elite L'Ophe ? Je veux dire, avec Tomoko. Dans le premier année de Tomoko, je lui ai mis en train de conduire. Tomoko, c'est le plus grand et le plus riche français. Est-ce qu'il est le plus riche français français ? Non, nous avons Varennes aussi. Je pense qu'il a un petit peu plus de l'argent. Je pense qu'il a un peu plus de 500 millions. Donc, Tomoko est le plus riche français français. Il était en Italie, c'est l'Italien. Oui, c'est l'Italien. Qu'est-ce que c'est l'Italien ? Je ne sais pas. Victorie Tilly. Ok, je vais dire, c'est l'ambassadeur. Victorie Tilly. Et Varenne aussi. Oui, et Varenne aussi. Varenne aussi. Donc, Tomoko, c'était à sa peak quelques années. Est-ce qu'il est un préféré dans l'élite? Est-ce qu'il est un de les top horses ? Il était un des les top horses, oui. Ok. Tu l'as conduit presque tout le temps ? Non. Je l'ai conduit une fois avant. Une fois avant ? Ok. Donc, vous n'avez pas à faire de la pression de passer à cette race ? Non. Certains des gens avec le Hamiltonian, ils pensent de ça pour un mois. Un mois aussi. Vous avez juste quelques semaines. Je pense que la plupart des drivers ne pensent pas beaucoup. Ils ne pensent pas beaucoup ? Ils sont bussés avec d'autres choses. Ils sont bussés avec d'autres choses. Donc, comment ça fonctionne ? Vous avez l'appelé ? Vous avez l'appelé ? Ou vous avez l'appelé ? Ou vous avez l'appelé ? Oui, c'était Josfer Beck qui l'appelé. Ok. Et alors, comment il n'avait pas l'appelé dans l'élite lab ? Est-ce que c'était une autre chose ? Non. Il y a eu un argument entre le trainer et le driver. Et les propriétaires ont fait une chose pour choisir d'autres drivers. Ok. Et ils devraient la race dans l'élite lab. Donc, ils pensent qu'il serait mieux qu'il soit un joueur swedish que un français, ou un français, ou un français, ou un français. Donc, ils m'appelent. Donc, vous avez l'appelé et c'est ça ? Oui. Il y a un dutch owner qui m'appelait. Parce qu'il est un dutch trainer et owner, même si c'est un français, le horse. Ok. Il traîne en France. Mais il y a un dutch. Donc, ils m'appelent si je pouvais dire Timote. Et je pensais que c'était un joke. Tu pensais que c'était un joke ? Oui, je pensais que c'était un joke. C'était un peu comme ça. C'est 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 un peu comme ça. Mais j'ai dû vérifier si le numéro est correct. C'est correct. Et je suis allé à France pour le drive dans une race. On a won cette race. Et puis on a l'invitation pour aller à l'Elit L'Op. Ok. On a besoin de participer. Et puis on a un bon nombre. Et on a éliminé. Il y a toujours été éliminé. C'est toujours été éliminé. Oui. Il y a toujours été éliminé. Et les 4 bestes vont pour le final. Donc, la première élimination. Où est-ce que tu as éliminé ? Si je me rappelle, je l'ai décroché... C'est tout à l'extérieur. C'est tout à l'extérieur. Je crois que je l'ai décroché 2 ou 3. C'est tout à l'extérieur. C'est sûr que je l'ai écouté en tant que j'ai regardé. C'est que j'ai regardé le horse assez. Il a un peu de spécif. Oui, parfois. Oui, parfois. Oui, parfois il est un peu dommé. Oui, parfois il est un peu dommé. Mais quand tu veux. Je n'ai pas vu trop d'horses qui peuvent... Out of the gate. Oui. Est-ce qu'il est l'un des les topes ? Out of the gate ? Il est difficile de prendre une longue sur lui. Il a toujours les pieds là. Ok, oui. Donc, dans les premières éliminées, est-ce que ça se passe ? Non. Il a pas très rapide du tout. Il a pas trop rapide. Il a pas très rapide du tout. Il a pas très rapide. Et jannique était en même temps. Il était en la même élevé. Il a voulu envers le même récord. Et il a voulu en trois ans. Il a voulu en contraire. Mais il est très rapide. Mais il est très rapide. Il a un bonnet parce que tu peux voir les airs. Quand les airs s'ampliquent, il a plus de la vitesse. Donc, les airs s'ampliquent. Et il sait que je suis prêt à la hauteur. Oui, il y a le voir les autres horses, il y a le fait jouer à l'arrière, et puis quand tu prends les airplugs de lui, il y a une gammes face. Il y a un et il sait quand il est le final. Je suis en train de faire soire, mais je n'ai jamais montré une course que c'est vraiment intelligent. Il sait quand il est venu. Il sait totalement. Et il sait quand il est venu, et il ne peut pas donner 100% d'actualité. Oui, je ne peux pas donner 100% d'actualité, oui ? Donc vous avez gagné l'élimination, et ensuite dans le final, où est-ce que vous étiez ? J'ai étudié... Un ou deux ? J'ai étudié deux holes. Ok. Donc, vous n'avez pas gagné cette race, vous avez un de les meilleures horses dans la race. Est-ce que votre mental est clair à ce point ? Vous avez juste à laisser le horse faire son travail, c'est vrai ? Comme un driver, il n'y a jamais été clair. Il n'y a jamais été clair ? Est-ce que vous pensez parfois sur ces drives ? Non, je ne pense pas trop, en fait. Vous avez de l'éliminer avec le flow, je pense. Si vous avez une technique, il n'y a jamais de la façon dont vous pensez. Donc, l'est-ce que le final endait la façon dont vous pensiez ? Non, non. Je pensais que le seul hole était dans le lead la toute façon. Ok. Mais juste quelques secondes après qu'on s'est resté, il... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Il n'y a pas de choix. Donc, il me a donné de faire le lead. Ok. Et quand je n'ai pas le lead, dans un petit track comme un 5'8 en Sweden. Donc, à cette époque, mon roche s'est rendu très relaxante, confortable. Et, il a eu un grand speed, donc... Ils ne pouvaient pas me... Ils ne pouvaient pas me catch. Donc, vous venez la toute façon. Maintenant, vous pouvez décer. Parce que vous pouvez décer avec les fans, vous pouvez décerer le whole show. et d'avoir le purse money aussi. Le purse money est bien. Donc, le celebrations dans l'Elite L'Op est incroyable. Le prix Dameric, l'Elite L'Op. C'est vraiment, vraiment grand parce que c'est sur les chaînes principales. Tout le monde en Suède est en train de regarder ça. Donc c'est comme ça. 9 millions de personnes et à l'heure, je dirais, 2 millions de personnes sont en train de regarder ça live. Donc c'est un grand deal, right? Oui. C'est sûr que c'est un grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. Je ne suis pas le rêve comme aujourd'hui. C'est un grand déjeuner. Donc, j'ai eu une journée à l'Elite L'Op ? J'ai eu un week de la journée. J'ai eu un des années à l'éte de la journée. Je pense que je n'ai eu raced la dernière nuit. Donc, tu as eu raced Sunday, la L'Elite L'Op, et puis la semaine tu es un autre autre? Je pense que c'était comme ça.